Et bien bonjour et bonjour artistes et comment ça va ? Mais ça va très bien et toi Hugo ? Ça va, ça va, ça fait trop plaisir de déjà là présent pour ces U.M. Mais surtout de revoir des joueurs, en vrai, ils sont en train d'arriver, ils font des signes. Ça interagit, ça lâche des petites larmes, on a vu les lasers tout à l'heure, on a vu un Percival perdu qui regarde les prospectus, qu'est-ce que je fais de ma life, je me suis fait têche. Voilà, mais c'était au moins une première expérience offline autre que la GSL pour lui. Voilà, donc vous êtes chauds, il y a plein d'activités sur le chat. Voilà, vous avez rigolé à ce petit montage de pump, évidemment. Qui était excellent. N'hésitez pas à prendre les dernières places pour les Nation Wars. Voilà, pour faire en sorte que ce projet soit possible pour débloquer les 60 000 la boulasse, pour faire en sorte que cet événement existe avec les joueurs qui sont présents dans les locaux. Et ça, ça sera archi-lourd. On nous présente ici les joueurs de ce match. Premier match qualificatif de la journée pour arriver à un Rune of 24. Il s'agit de Byun qui aura affronté Uthermal, le grand remplaçant. Uthermal qui a une histoire genre merveilleuse quand même. Le mec, il n'est pas qualifié, il arrive jusqu'au match qualificatif et il va avoir une deuxième chance après, même s'il devait perdre contre Byun. Puisqu'après, il a le match du Loser Bracket. C'est magique. Je pensais vraiment qu'il allait se faire expulser immédiatement. Et au final, non, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il est en match qualificatif avec la présence du Loser Bracket. Ça lui offre deux chances de se qualifier. Donc nous, il nous reste quatre matchs en fait, les quatre matchs qualificatifs. Quatre BO5 à la suite. Ce Byun contre Uthermal. Ensuite, ça sera Spirit contre Nice. Et après, ça dépendra du sort des autres confrontations. Voilà. Je mets quand même ma petite épingle sur Byun. Ouais, ouais, je vais faire pareil aussi. Je ne remets plus d'une même. Ouais, mais franchement, si Uthermal, il passe, ne serait-ce qu'en Loser Bracket. Tu vois, on a eu les larmes avec les heures. Il y a moyen qu'on ait d'autres larmes avec Uthermal. Ce serait beau pour finir la journée. Les larmes de vos heures. Tout le fond, c'est. Ce serait ouf. Ah, ce serait pas. Voilà. Je ramasserais mes affaires quand tu seras à 100% du crowdfunding. Ah oui, parce que ça, ce n'est pas à moi. Ah oui, c'est à Tech L. C'est un peu le problème de ce plateau. C'est qu'on n'a pas trop d'endroits pour planquer. Si vraiment, on veut mettre une bière, il y a un petit dead spot. Et encore, non, si je bouge la jambe, c'est dead. C'est un peu compliqué. Non, ça ne marche pas. Voilà. L'espèce de petit flou, c'est rétracté. Oui, mais en fait, il y a des personnes qui ont dû se rétracter parce qu'effectivement, il était plus haut le crowdfunding national. Après, vous avez le droit de vous rétracter. Mais oui. Moi aussi, quand j'allais tout à l'heure, je fais, mais non. Et ça a descendu beaucoup. Peut-être un gars à 1000 balles qui s'est barré en mode, mais c'est des fous, les gens de gaming. Je ne veux pas participer avec eux. Bref, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On les récupérera autrement. Alors, Bion contre Uthermal. Ça va commencer. C'est en BO5. L'hype, c'est M4 qui démarre enfin. Ça fait tellement longtemps qu'on les attendait. Avec ici, en haut à droite, pour Rébellion. Shopify Rébellion. En bas à gauche, les joueurs rouges. Il est en haut à droite, en fait. Il est en bas à gauche, sur l'écran visuellement. Voilà, ça top. On s'est compris. C'est Bion ! Je ne sais pas combien de temps il... Voilà, je ne t'ai pas forcément synchro. Ce n'est pas grave. C'est des vrais bouts de clavier, là ? Bah, écoute, je pense. Et il est bleu, il est Terran. Il ne devait même pas être là. Et il est au match qualificatif pour Team Liquid Uthermal. Franchement, je suis vraiment contente, tu vois. Déjà parce que c'est un TVT, en plus parce que c'est du thermal. Est-ce qu'ils ont vraiment le son de la caméra, ou ils ont mis un son en background juste pour le luz ? Un son de clavier. Et on fait de la peine sur sa craft ! On aime le plus qu'il aide, secours ! C'est parti ! TVT, TVP derrière, et probablement TVP, TVP par la suite. AirDragon qui dit « Oh, un TVT, dommage, je sens que ça risque d'être long, cette game. » Pas forcément, en vrai. Franchement, pas forcément. Ça dépend de... Bah, si Uthermal par mecha, effectivement, ça peut être un petit peu long. S'il décide de partir sur un petit cheese, il y a moyen que ce soit très court. Oui, je pense que forcément, il va y avoir du proxy, du côté de Uthermal. Il pourrait y en avoir du côté Bion aussi. Il pourrait y avoir du mecha. Il peut y avoir d'autres choses. Mais Bion, c'est un monstre en TVT. Dans le top monde, à l'heure actuelle, TVT, il y a Maru, il y a Kure et Bion. Bion, il est peut-être top 3 à l'heure actuelle terrain de monde TVT. Et puis après, on mettrait peut-être bien un Clem. Mais ouais, Bion, c'est un joueur monstrueux. Qui plus est dans ce match-up-là ? Donc moi, j'ai très peur pour Uthermal. Clairement, Bion, c'est un très gros morceau. C'est sûrement même le plus gros morceau qu'il a à affronter depuis le début de son tournoi. Maintenant, à voir ce qu'il va nous sortir. Franchement, il est quand même arrivé jusque-là, alors qu'il ne s'était même pas qualifié à la base. Donc vraiment, j'ai hâte de voir quel genre de strat il a travaillé. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Ça reste un monsieur gros cerveau, Uthermal. Il y a de l'expérience sur les builds de merde. Et il faut aussi noter que, bien que Bion soit un joueur excessivement connu pour ses qualités mécaniques, Uthermal, c'était pareil, en fait. Parce qu'à la grosse époque des abus de Faucher, en fait, en 2016, là où Bion s'était imposé au championnat du monde, et bien, oui, il y avait du Marie-Laure, il y avait un peu de Clem, et il y avait surtout Uthermal. Il y avait Uthermal et Bion, c'était les deux gros joueurs de Reaper de l'époque. Voilà, donc ça date, je parle de 2016, ça remonte quand même à six ans maintenant. Le Covid n'existait pas. Oui, mais à la moitié de l'année de vie de Starcraft, donc une autre époque. Mais voilà, c'est quand même témoignage qu'Uthermal faisait partie des meilleurs. Et je crois même que Bion avait cité Uthermal en termes de micro-reaper. Je crois que je n'ai pas la meilleure micro-reaper, je pense que Thermal en a une meilleure que moi. Il me semble que j'avais dit ça à la Blizzconne. En début de game, on a quand même vu Bion un peu souffler et tout. Voilà, il était concentré, il ne sous-estime pas Uthermal, et ça, ça fait plaisir, ça prouve qu'en face, tu as quand même un joueur Terran solide. Même si là, on part sur quelque chose de terriblement miroir, jusque dans le build et jusque dans la construction de bâtiment, pour les deux joueurs. Ouais, c'est le début de processus, à trois minutes, mais effectivement, c'est... Je pense qu'il y a très peu de chances qu'on ait ça systématiquement. À mon avis, il y a un moment où Thermal, il va craquer le slip, il va mettre de l'arax. Alors, ça pourrait être trois axe chez lui. Ah bah franchement, trois axe keeper, j'aimerais beaucoup, tu vois. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop attendu non plus, trop téléphoné. Et la première régression qui devrait être lancée à l'initiative de ce Medivac, c'est Uthermal. Oh, les deux vont se croiser. C'est exactement ça, les deux vont se croiser exactement au même endroit. LULS ! C'est un petit peu ce petit mime avec le vieux Spider-Man des années 90. Toi, toi, toi. C'est toi ? C'est what ? Et du coup, le boost était à l'avantage de Bune, qui va arriver bien avant Uthermal. Et qui commence déjà à prendre les SCV. Mais bizarrement, ce n'est pas forcément le premier arrivé qui fait le plus de dommages. Par contre, ce serait dommage de perdre ce Medivac. Oh, on n'a pas pu poser la mine. On a des décédés. Franchement, à l'avantage du Thermal pour l'instant. LULS ! Il a réussi à sortir ? Non ? Il n'a pas cassé la trajectoire ? Ah mais ça, c'est mort. Ça, ça va mourir. Ça, ça va mourir. Et est-ce que ça va mourir aussi pour le Medivac ? Oh, il s'en sort avec rien du tout ce Medivac, il a vraiment une chance de malade. Lourd, 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 serré, 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 on voit au niveau des pertes, très proche, très proche, très, très proche entre les deux joueurs. Et bien comme quoi c'était quand même sacrément intense. Un Medivac, mais bon, on va faire le le réparer, donc c'est pas gratuit non plus, mais c'est évidemment bien plus intéressant que de l'avoir Pommade. Corbeau, alors on va voir, ouais, il en fait. Ouais, Raven, assez classique aussi en TVT. Est-ce que du coup, tu es Uthermal, tu dis vas-y, j'envoie mes deux Ravens un peu, poser des tourelles derrière la ligne de minerai B2, histoire de faire chier, une dans B2, une dans B1. Est-ce que tu te dis ça, c'est quand tu es Uthermal, tu vois ? Parce que là, tu as fait un move qui est quand même vraiment pas mal. Bah tu as fait... Ça a l'air d'être un peu le projet. Alors ça, ça va se faire intercepter tout de suite. Oh, c'est dommage. Ça, c'est dommage pour Uthermal. Ça ! Et puis là, il y a deux ici, il y en avait un, il est en rouge, donc il peut en prendre deux là-dessus. Des petites victoires qui sont glanées par Bion, mais très loin d'être... De porter un coup... Enfin voilà, d'avancer sur quelque chose de très 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 déterminant. Là, on peut... Ouais, il y a quand même 10 de Bob d'Ecker maintenant, au total. Mais bon, les deux ont lancé les mêmes choses à peu près, donc ça se tient. Après, c'est vrai que Bion, il met quand même un peu plus de rythme. Tu vois, c'est quand même lui qui est à l'initiative des Ravens, à l'initiative des Drops, etc. Est-ce que ça, sur le long terme, ça ne peut pas jouer, tu vois ? Ça gratte un peu par-ci par-là ? Ouais, clairement, au bout d'un moment, ça peut payer. Mais Utamal, ça peut être le genre de dude qui, à un moment, va te lâcher les deux, trois Medivacs en contre-attaque qui ferait la giga différence. Alors, je vais me permettre de faire un petit coup à la régie. Est-ce que c'est possible de cut le projot en bas ? Enfin, les projots qui flashent, en fait. Ouais, en fait, ça bouge la luminosité. Il y a les bleus aussi, en fait. Et ça me... Juste les fixer, en fait, les figer. Il y a le bleu aussi, je crois. Ouais, le bleu aussi. Je fais le chieur. Parfait. Je fais le chieur, mais en fait, le mouvement continu, ça me rendait ouf. Ouais, grosse agression, de Bion. Ouais, oui, exactement. On est dans les fauteuils posés au ciné. Dans cinq minutes, je m'endors. T'inquiète, je casterais seul. Voilà. Je ne sais pas faire les ombres chinoises. Allez, let's go ! C'est l'heure de la baston ! Qui vient de siéger ici. Quatre tanks. Non, mais en fait, Bionk est tellement bien. Parce que là, les tanks du Thermal, ils sont totalement hors de position dans la B3. Ils ne peuvent juste pas remonter parce qu'ils vont se faire défoncer par les tanks. Et Bionk a l'avantage à errer... Ah non, pardon, j'ai parlé un peu trop vite, je suis désolé. Mais bon, Bionk est royal. Il est royal, effectivement ! Et là, est-ce qu'il est capable d'aller chercher le torte ? Non ! Mais on va poser quatre marines derrière la ligne de minerai. B1 ! Il a de l'énergie quand même, du Thermal. Oh ! Ah non, en fait, j'ai bugué. Non, il n'y a qu'un des corbeaux. Oh non ! Le marine Soltou qui a pris le corbeau. Terrifiant ! Bon, après, c'est celui qui n'avait pas d'énergie, mais quand même. Là, on a tout quoi lâcher une matrice, mais on parle de quatre tanks qui sont fortes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attention, il y a quand même quatre tanks. Et il dégage. Bon, Bionk est... Qui fait le bon move, tu vois. Il se dit, vas-y, j'ai fait du dégâts, maintenant je me casse, histoire de ne pas tout perdre. C'est ça. Complètement raison. On n'a pas envie de se faire courir au-dessus. Il a raison, l'animal. Ouais, je pense qu'il a aussi très envie de protéger ses Ravens, tu vois. Alors... Oulah ! Alors, remonter tes Vikings, c'était pas forcément le meilleur move, là. Euh, ouais. Là, on essaie d'évacuer. Utermall, il fait une bonne petite percée, mais on n'a pas de marine pour pouvoir avancer là-dessus. Mais c'est pas mal. C'était une chance qui lui a permis de prélever quelques unités à son adversaire. Et surtout de reprendre un peu de... Un peu de... Un peu sa respiration. Voilà, on est milieu de terrain. Bon, je dis ça. Après, il repart très vite en courant chez lui. Finalement, le minmap, ça ne me plaît pas et c'est lui qui se fait gratter à son tour un tank de tank. L'avantage de Bion, c'est qu'il a quand même les marines, tu vois, les marines de team que Kuderman n'a pas. Donc forcément, il peut courir après les tanks sans trop de soucis. Du coup, là, clairement, ça te paye pour Bion. Qui est-ce que c'est que ces fights ? Ah, Bion, il vient de gagner. Bion, il vient de gagner. GG ! Merci, les marines. C'était une fin de game complètement bizarre. Avec tout posé au sol, c'est on se catch, tu me chasses, vas-y, je te contrechasse et... Ok. Ah, c'était des animaux en cage. C'était du TVT. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que tu as des marines qui se courent dessus avec le team en masse ? On a l'habitude, mais là, c'est des tanks et des vikings posé au sol, les tanks pas siégés. C'était très, très, très bordélique. Alors là, on voit que ça joue. C'est du practice. Est-ce que c'est pas Ryung qui est en train de jouer ? Alors là, je ne saurais dire le joueur de dos, comme ça. T'as la jaquette, en fait. Mais je suis pas sûr. On voit Solar qui inspecte derrière toute la team KR qui est là pour soutenir le bro. C'est Maru ? C'est Maru ! Maru ! Non, je crois pas. Je suis désolée, je peux pas crier. Jamais été fan de TVT ? Non, c'est génial, le TVT. C'est lourd. C'est lourd. Bon, cette game a été expéditive, mais elle n'était pas inintéressante. Loin de là. Ah là là, cette photo dessous, avec le trophée, évidemment. Sur la petite bordure. Ouh là là. Ok, la musique de bagarre. Ah, la musique, ça folle. La musique de bagarre, ouais, ça, c'est effectivement. C'est dans un jeu vidéo, quand tu rencontres un ennemi un peu fort, là. C'est le boss final. La musique, tout de suite, tu fais « Oh, je suis là ! » Alors, game numéro 2. Björn qui n'a pas eu à dépasser la dizaine de minutes dans l'ensemble. Est-ce que là, Uthermal, il se dit « Vas-y, je tente le EC. » Là, c'est un BO5. Donc du coup, c'est peut-être le moment pour Uthermal de partir sur un petit 3-rack-slipper. Oh, non. Oh my gosh ! Shopify Rebellion. Il s'agit d'un revenant du service militaire du championnat 2016. Il s'agit de Björn. Et en haut à droite, en bleu pour la Team Liquid, c'est Uthermal. Björn, qui, si vous avez suivi les dernières émissions, on remontait en GSL. Il était présent dès la première saison de GSL en 2010 en tant que Protos, sous le pseudo de Bleach. Et il a changé pour Björn. Et Björn, c'est juste son prénom. Nom de famille, prénom, je pense. Parce qu'en fait, ils ont trois morceaux, les coréens. Et c'est dans trois morceaux. Je ne pourrais pas dire lequel est lequel. Je m'en excuse. Je me suis remarqué dans un truc un peu complexe. Mais voilà, Björn, ça fait partie de son nom. Il y en a pas mal en coréen. Ryung, je crois, il me semble. Après, là, je ne suis pas forcément sûr. Jeydong, voilà, pour ceux qui... Mais il y en a d'autres, je ne sais pas. Björn, peut-être aussi. En gros, la plupart des trucs... En fait, quand les coréens, ils n'ont pas choisi un truc genre Rain, Hero, tu vois, un truc un peu lame, Stats. Pourquoi Stats ? On n'en sait rien. En général, c'est qu'ils ont pris un... C'est qu'ils ont pris un prénom, quoi. Voilà, Björn, Björn. Donc, ce serait son prénom. Ou Yo, c'est assez classique, finalement. Yes. Attention, même sur Broudoir, à l'époque, dans les compètes, il n'y avait jamais de pseudo affiché. Sur les overland games, c'était uniquement nom et prénom, comme des artistes... Enfin, des artistes... Des professionnels sportifs ! Voilà. Donc, ils étaient très, très peu intéressés par les pseudo. Et du coup, il n'y aura pas de Proxy Reaper. En tout cas, pas sur cette game. J'avoue que ça me rend très triste. Bah, ouais, peut-être pour la prochaine. Peut-être. Bah, on espère. On veut que ça tabasse. En tout cas, bonjour à tous ceux qui arrivent. On a vu Captain Truell. Les bisous à Captain Truell, comme toujours. Il y a Sourer qui est là aussi. Bonjour à tous. Relayez le mot. Passez le message. Starcraft est dans la place. C'est les finales mondiales de 2022. Ils sont là. Ça commence jusqu'à dimanche. Il faut réveiller les foules. C'est les gens qui s'endorment. Mais c'est quand, Kato ? Jusqu'à la semaine dernière. C'est quand, Kato ? Bah, enfin ! C'est maintenant. Bah, ça va bien. C'est maintenant et... Là, c'est maintenant. Et ça peut faire mal, en fait, côté Ethermal, sur seulement deux Reapers. Qui arrivent alors que les Elyons ne sont pas sortis. Et qui vont commencer à faire un peu de kill à droite à gauche. Comment il a réussi à zigzaguer pour ne pas se prendre la dernière flamèche. On est sur un deux kill. On est sur un deux kill. On est sur un deux kill. Donc, finalement, pas plus de couleurs que ça. Deux kill et on a pris l'info. Tu vois, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Côté Bion, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est parfait. Cato, évidemment. Alors, ça demande qui, pourquoi. Pour rappel, c'est une ville en Pologne. On dit... En anglais. Peut-être en polonais aussi. J'avais été chercher. Parce que quand j'écrivais les paroles pour le son, j'étais en fait, ils nous disaient Katovice. Mais en fait, comment ça se dit ? C'était plutôt Katovice. Katovice. Enfin, ça, 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 un truc comme ça. Mais c'était pas Katovice ou Katowise. Comment on dit ? Enfin, bref. C'est un truc bizarre. Et les rimes en ça, à part pizza, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, effectivement. C'est chaud. Il n'y avait rien. Il n'y avait un peu rien. Du coup, on a changé. Barbizzo. Exactement. Maëva, bah oui. Voilà. Prochaine fois, Maëva, tu pourras écrire les chansons. Ouais. Alors, ça, c'est quand même archi dommage d'avoir perdu un Elion là-dessus. Ça peut faire super mal, en fait, ce petit plouche de Bune, là. Parce qu'il y a quand même un tank derrière qui est là pour taper. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de Marines. Alors, OK, t'as un Raven, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ton Raven qui a plus d'énergie ? Ouais, oh là 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 là. Il en décide. Non, il a sigillé le premier, Uthermal ! Ah, Uthermal qui va mettre le premier coup. Ouais, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Mais combien de SIV vont tomber ? Eh ben, franchement, 8 SIV au tapis pour ce move qui a été quand même super mal engagé. Je trouve que c'est plutôt comme avec ce coup. Derrière, on prend le Medivac. On prend le Medivac, on prend toute l'armée de Bune. Et Bune, il est à poil chez lui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un tank. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Là, il pourrait y avoir un truc. Ah ben là, tu es un Thermal Chiba en fait. Tu réfléchis même pas, il faut y aller, t'as tout pété. T'as tout pris. Il a comme un peu peur parce qu'il n'a peut-être pas de dérégation. Il faut encore... Mais il a deux Raven. Ouais, il y a moyen. Merci M. Ploukeb la mode qui sub. Merci M. Ploukeb. Ceux qui sub, n'hésitez pas à lâcher les subs normaux, il faut d'avoir les primes. On prend, voilà, pour faire perdurer cette chaîne. On rappelle qu'on ne sait toujours pas quand ça reviendra. Donc, lâchez le petit sub normal. Comment on dit bonjour, polonais ? Vienne d'aujourd'hui. Ça doit être ça. Le pire, c'est qu'on ne croit sur parole. Ouais, ouais, ça me semble de l'avoir déjà Nazdorovia. Ouais, c'est vraiment un truc dans le genre. Ça, c'est du russe, Nazdorovia. Vienne d'aujourd'hui. Mais comment tu le lis, en fait ? Je crois qu'on va faire la B3, là, en fait. Ouais, bah... Attends, mais c'est qu'on s'est fait calmer la B3. C'est pas mal ce que fait Uthermal, quand même, on va se concentrer sur cette game. Il a remis juste sous son nez. Balekland. OK. En termes de pertes, on en a plus du côté de chez Bion. Uthermal, qui est en train de faire... Oh, Uthermal, qui est vraiment pas mal. Après, il va falloir tenir. Là, il y a Bion qui a décidé de traverser la map. Ouais. let's go. Mais il a pas grand-chose, Bion, en fait. Ben, non. Il fait un peu le malin, mais... Bon, il a payé son 1. Il y a des investissements qui sont passés de son côté, qui n'ont pas été lâchés du côté de chez Uthermal. le Steam bien en avance aussi. Ouais, mais les upgrades, ça va forcément jouer, tu vois, mais là, dans cette configuration-là, je serais Bion, tu vois, je tenterais pas non plus d'aller bourriner comme un fou. et il le sait, il rentre à la maison, du coup. Forcément. Bon. Bref, 105 de pop contre 100. Ça, c'est un tout petit poil resserré. Mais ouais, le kick sur la B3, il était puissant et ça a permis à Uthermal de prendre beaucoup d'avance à ce niveau-là. Ah, mais il enchaîne... La vache ! Il enchaîne avec son armurie, Bion, et ouais, voilà, Uthermal, enfin, le 1 d'attaque lancé. Ah, là-dessus, ça va galérer. Ah, ça va finir par dégayer un peu, là. Ouais, ouais. Il va finir par parler polonais. Bref. Complicado. Parce que Bion est en train de se refaire à la macro, là, par rapport à Uthermal. Maintenant que Uthermal vient de payer tous les... Bah, après, Uthermal, il a quand même eu sa B3 avant, tu vois, mais... Il va juste falloir faire attention avec ses upgrades. Il est vraiment mal, Uthermal, pour engager comme... Pour engager n'importe comment, tu vois. Il va pas pouvoir y aller en frontal. Alors... D'ailleurs, il rentre à la maison, ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, là, pour l'instant, tandis que Bion est partie avec son petit drop, là, qui peut faire du dégât parce que toute l'armée... La tour. Elle va se finir. Ah ! C'est le reçu. OK, au revoir. Deux minutes. Tu ne m'as pas vu. C'était le oui, oui, oui. Non. Non, non, en fait. Oui, mais non. Finalement, non. Mais finalement, non. Effectivement. Bref. Est-ce qu'il décide de troll à toi ? Il ne peut pas, en fait. Forcément, à un moment donné, il va passer dedans. Bah ouais. Alors là, comment on fait, en fait ? Est-ce qu'on va à la bataille ? On est en train de poser la B4 sur place. On a le 1 en avance. On n'a pas payé le 2 de défense. Du coup, est-ce que tu ne vas pas drop sur la B2, tu vois, quand tu es Bion ? Parce que là, tu peux passer. Il va peut-être bloquer la B4 et jouer sur la diversion avec l'autre Medivac. Enfin, il regarde. Il regarde ce qu'il y a à faire. Voilà. Tu es quand même dans un moment de la partie où il y a des V-Kicks, des Corbeaux et des Tanks. Donc, tu ne peux pas forcément faire grand-chose si ton adversaire joue bien, verrouille. Mais au moins, tu vas voir. Tu vas voir s'il n'y a pas un truc à faire, s'il n'y a pas un petit bail, un scan à être forcé, ce genre de truc. Là, on nous montre effectivement le raté sur l'amélioration de défense qui n'est pas parti. Aïe, aïe, aïe. Et Bion, qui va être tellement bien avec cette B4 qu'il a posé directement sur le slot en plus. Vraiment, genre... C'est aussi pour ça qu'il est sorti. C'est juste pour avoir le droit de se dire je peux poser ma base sur le slot. Oui, il s'emmerde pas. Je suis actif. Produit les tanks par deux. Ce qui n'est pas le cas du Thermal qui cale tout simplement sa deuxième usine. Bion, il semble... Et encore, le 2 de défense, il a en avance. Attention, est-ce que tes Bion t'as vraiment envie de faire ça ? Tu veux vraiment empêcher cette pose de B4 ? Ok, mais de là à perdre toutes tes Marines, est-ce que c'est vraiment intéressant ? La masse de Matrice sur la masse de tank ici, mais la concave de Marine de Bion sacrément efficace. Il arrive à s'emparer de la première ligne de tank de son adversaire et là, il va s'emparer de la... What the... Oh, il y a tellement de Marines en plus pour Bion. Des Marines de Bion, tu vois. Ah bah c'est Gégé. Ah bah c'est Gégé. Oh là là ! Let's go en fait ! C'est arrivé tellement vite ! Non, il avait trop de Marines bien en concave et en fait, il a pu temporiser la... tous les matrices sur ses tanks. Ses Marines ont temporisé de ouf en prenant des tanks et quand la matrice n'a plus fait effet brutalité. Mais tu vois, c'est quand même la deuxième game où en fait, tu t'es à mal hyper parce qu'il n'a pas assez de Marines. Ouais ? Bah ouais. Après ça... c'est franchement, moi à chaque fois ça me brise le cerveau de me dire comment est-ce que les joueurs ils arrivent à se dire le mec il me voit quand même il m'a lâché un scan il y a un tour de détection il y a des tanks il y a des corbeaux et tu fais je vais quand même avancer d'un petit pas ça va déclencher une fight et ça va être le bourbier mais je vais te latter les burnes en fait et la game elle va être pliée dans les 30 secondes qui viennent ce genre de fight si t'as pas le niveau de maîtrise qu'on ces joueurs-là tu te plantes tes temps qui se font matrice et puis tes Marines ils explosent tu fais c'est nul je viens de se rouler alors que j'étais devant je posais FB4 et tout non Bion maîtrise ça à la perfection et malgré un début de game un peu bordélique et ben arrive à s'imposer mais au moins Uthermal n'a pas à rougir il est capable d'arriver dans une game en fait qui existe face à Bion maintenant il ne faut pas mourir non pas en Bion il sauve quand même deux balles de match pour aller se qualifier pour les groupes c'est un peu ce qu'on attendait et voilà exactement c'est quand même un peu ce qu'était la logique sur le papier en tout cas et il a clairement enfin même si les games elles existent et qu'elles sont qu'elles sont valables tu vois on sent qu'il y a quand même le côté bon ben voilà c'est Bion il est très très fort et forcément forcément le 3-0 n'est pas non plus inévitable c'est ça c'est peut-être lors des proxys comme on disait voilà lors des proxys lâcher le ou le Olin un peu je ne sais pas ce qui existe peut-être les proxys marauders aussi après tu as tous les bio-feintes entre deux où tu fais des faux proxys ou tu as proxys que le drag mais tu n'es pas vraiment proxys ouais proxys marauders proxy ghost aussi let's go tu vois ah mais la funka bonsoir ça va salut il attendait de faire un gros big up à la caméra funka mais non il a été censuré il a été censuré il a été censuré allez on est parti il n'y a pas de Sylvie qui part là ici en bas droite pour Shopify et Révé Léo et du coup en haut à gauche en bleu il doit absolument gagner s'il ne veut pas aller en loser bracket pour Team Liquid de Uthermal Mark Schloppy de son prénom quand même l'un des gros entertainers de la scène streamer youtuber champion mais aussi et toujours joueur professionnel voilà Yon c'était un joueur zerg oui il y avait un joueur zerg qui s'appelait Yon voilà j'aurais pu c'était un ancien joueur de boudoir je m'attendais plus à un truc comme ça Proxyrax mais le truc un peu moins évident où en fait les raks sont chez toi et il y en a deux il y en aura-t-il trois c'est la question c'est peut-être un peu tard ouais c'est ce que j'allais dire peut-être que là bon après ne serait-ce que deux raks est-ce qu'il ne fait pas un Bune Bill du coup genre l'élève qui dépasse le maître en TVT c'est pas terrible mais qui copie le maître ouais ouais déjà on met le dépôt non il n'y aura pas beaucoup de marines du coup petit petit reaper lancé ouais on ferme là on ferme tu vois directement du coup Bune il est censé savoir qu'il y a un truc un peu bizarre qui va arriver de l'autre côté Bune il a fait le ah il n'a pas wall il a mis le dépôt là-bas bah ouais pour pas choper les reapers d'accord et bah du coup ce sera plein de reapers en tout cas deux reapers pour l'instant on pourrait faire mal parce que deux reapers c'est plein de reapers c'est pas trop évidemment t'as investi sur deux casernes et t'as investi sur les faucheurs mais il passe quand même très vite sur son usine le faucheur faut pas oublier c'est une petite unité de merde voilà 50 de minerais tu dis c'est de la dope ça crève en deux secondes 50 de gaz pièce en fait il y a vraiment cette petite contrepartie où tu fais ah ouais mais j'avais pas prévu c'est un petit peu tu vois t'achètes ton jouet à ton gamin et tout t'es tout content la petite voiture mais il y a une vieille pile de merde qui se décharge tous les deux jours et tu fais hé mais ce jouet est en train de me ruiner c'est un peu ça le faucheur le coup en gaz il est infable surtout qu'en fait il continue d'en faire tu vois c'est pas juste on a fait deux et basta c'est non non tu pompes tes reapers sur tes deux racks et tu vas aller prendre le SIV qui construisait la B2 de ton adversaire tu viens gratter comme ça tranquille en fait bah oui tu grattes tu grattes mais pour l'instant on gratte que dalle on est trop en place côté Bion est-ce que là avec ces quatre faucheurs on va être capable de bondir il faut rappeler que la cadence de tir du faucheur est largement supérieure à celle du Elyon ce qui en fait une arme pas mal tant qu'il n'y a pas trop de voitures ah bah là clairement il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa côté Utherma ah bah c'était dommage il y avait moyen tant pis c'était non oh il y a le drapeau de faucheur avec la flamèche il a pu avoir les deux maintenant on reprend quand même un Elyon oui 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 mais surtout on continue à faire les reapers il s'arrête il s'arrête tout il est parti en mode aujourd'hui enfin là cette game je ferai que du reaper mais il a raison il a raison joue le jeu que tu sais jouer te dis pas qu'en face c'est Bion qui va te démonter la tête parce que si tu pars du principe que le mec il va te démonter même si sur le papier c'est ce qui se passe et c'est ce qui devrait se passer joue ton jeu à fond et voilà ce qui se passe tu vois fais pas non mais faut que je joue à défensif faut forcément oh faut que je sois trop lit non t'es un joueur agressif t'as de la micro va t'as tes Bion et si à un moment en fait il part faire un dépôt et que t'arrives avec ta pop ah bah peut-être qu'en fait tu vas mettre la mèche d'avance et tu feras la diff et là c'est en train de voilà on sort les civils parce qu'on est on est sous une sacrée pression ah bah exactement on est obligé de sortir les civils par contre c'est dommage on a perdu tous les reapers qui étaient en train de mener de mener l'action là bon on va se mentir c'est en train de foirer ah ça passera pas mais c'était beau tu vois il y avait de l'idée quand même il joue son jeu il joue son jeu il joue son jeu et ça créera peut-être du malentendu à un moment donné ouais bah de toute façon après enfin comme on le disait tu vois Uthermal il a quand même la chance après s'il part en loser bracket de se qualifier et en loser bracket il jouera pas Bune si ça sera pas le niveau de Bune tu vois donc bon il y a encore moyen pour lui et c'est sympa de voir aussi une petite game un peu comme ça où justement c'est toi qui mènes la danse parce que pour l'instant il se fait un peu malmener le pauvre Uthermal donc franchement pas mal ouais pour l'instant c'est enfin voilà comme tu le dis il a de quoi de se rattraver donc pour lui c'est un match vraiment il faut le jouer sans pression et il faut le jouer du mieux qu'on peut et on voit ce qui se produit bon pour l'instant ce qui se produit c'est pas bon là on vient de perdre deux SV en plus on se fait des les petites factures là des petites factures EDF qui n'étaient pas prévues tu fais ah ok moins deux SV celle-là je l'avais oublié bon surtout elle va repasser le corbeau c'est un peu ça il repasse là tous les mois il vient de retaxer un petit peu de blé d'ailleurs celui-là il est en marche pour ça ouais il est le deuxième c'est le radiateur que t'as allumé il arrive hop il vient de te reprendre un peu plus ah lourd non les joueurs chiants comme ça avec leur corbeau c'est pas bon toi t'as ton corbeau aussi mais t'as pas l'interaction je sais pas infosgeur contre infosgeur les deux se neutralisent quand t'es chez toi avec ta tourelle automatisée si le mec met la tourelle mais te cible les CV bah ça te cible les CV quoi bah ouais et puis toi ta tourelle oh ça c'est une petite erreur de la part du Thermal peut-être d'avoir si j'ai CV de ce tank par contre la bonne matrice qui a empêché le cyclone de finir de finir le tank il va se passer un peu le chelou là non parce qu'on s'est pas commencé oh non qu'on capte le tank et la tourelle il arrive à détruire la tourelle ah bah c'est ah bah c'est fini c'est finito là je pense qu'on peut on peut claquer le GG il n'y a plus d'unité armée pour le bon il doit rester le tank voilà le tank il reste un tank il va sur matrice ah non il y a le deuxième qui arrive derrière oh c'est le feu oh c'est le feu il me dit pas c'est vrai qu'il a 2x75 d'énergie je pète un plomb je pense pas parce que dans la base principale il a mis une tourelle mais je crois qu'il y a un décorbeau qui doit être 3G75 il y a une matrice non après c'est le moment où t'as plus envie de jouer avec les tourelles qu'avec les matrices on fait le nombre d'unités comme ça est-ce qu'il le est-ce qu'il le oh il va juste jouer à taper ouais bon là il va y aller tranquillement il est trop loin c'est un peu le chat qui joue avec la souris avant de la manger tu l'arraches une ou deux pattes il faut qu'elle gesticule encore sinon il n'y a pas de il n'y a plus trop d'enjeux mais attends c'est bien qu'il y a la visue et pas l'autre bah ouais c'est chronoïd thermal qui n'a pas d'unité aérienne qui a tout perdu le pot du coup je pense que tu peux y aller Bion franchement ouais mais il n'a pas il n'a pas de quoi accélérer mais c'est vrai qu'il a il a quand même beaucoup d'énergie sur ses corbeaux et au moment où il va décider de go là allez les tourelles qui vont s'occuper des des tanks ok il prend son temps Bion sait que là il est en train de il est en train de guéguer la game ah là il a eu thermal allez on pose voilà on y va allez les tourelles qui vont aller finir le tank évidemment tu as ce côté où tu perds tout mais Bion là ce qu'il a comme pop ça ne peut pas accélérer vite les corbeaux n'ont plus d'énergie quelques petits marines de merde donc deux médias qui contre-attaquent avec le steam ça peut faire des dommages alors Bion pour l'instant de la pop chez lui mais pour un peu qu'il se décide à traverser la carte et qu'il se retrouve en anti-timing non ok c'est bon 8h30 il arrive et Bion est encore chez lui donc ça va ouais bah là c'est ce que j'allais dire un bon parce que 16 marines dans ta ligne de minerai si t'es pas chez toi 16 marines dans ta ligne de minerai quand t'es pas prêt t'es pas prêt parce que les 32 pop qui défendent ça si ils sont au milieu de la carte à ne rien faire c'est la lose c'est la lose bref on est qualifié Bion qui va se retrouver comme l'année dernière dans le groupe de Clem parce que c'est la destiny le jinx arrête non mais du coup Bion qualifié c'est quand même un peu la logique des choses c'était le top incide de cette partie de Rune of 36 c'est normal qu'il se qualifie il se qualifie avec Brio on voit un intervalle un peu abattu c'est normal il vient quand même de se prendre un 3-0 en direct mais revanche non exactement et moi je continue à croire en une belle histoire vraiment c'est quoi les updates on va sortir le bracket on va nous montrer le bracket c'est rien d'aller chercher le téléphone on a Maëva à la régie elle va beaucoup trop fort du coup on va avoir le bracket sous les yeux ce qui nous permet de voir les matchs loser bracket qui sont parallèles puisque tous les matchs qualificatifs sont joués les uns après les autres mais il y a ce Hiro contre Bion il n'y a pas de résultat mais Astrea Skylus c'est 1-1 1 partout archi tendu ouais du coup Etermal qui ira jouer un Protos tu vois donc un match différent ça peut ça peut lui plaire quoi et puis Astrea et Skylus que ce soit l'un ou l'autre c'est largement prenable bien plus qu'un Bion tu vois ouais 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 euh bon et ben et puis Hiro rien que c'est intéressant et Krator qui a perdu contre mais au moins il aura calmé son teaser dont Grigo il ne l'aura pas vu il était là sans être là le pauvre le pauvre euh et ben et ben c'est intéressant c'est intéressant on va enchaîner du PVT du PVT du PVT et le prochain attends c'est pas dit il y avait un scénario où ils pouvaient ne pas avoir un PVP il y a un scénario il y a un PVP mais le prochain match c'est Spirit contre Nice et ça peut être sympa Spirit c'est un mec il pose les pas il pose les pas il fait son truc et Spirit et Nice ben ça joue fort c'est quand même à l'heure actuelle on est devant on est devant on est devant les Hazes et compagnie voilà Nice c'est un gros monsieur il joue bien c'est partie de ces joueurs qu'on voit moins parce que ben ça fait longtemps qu'on a peu de gros event inter comme ça où il a le droit de jouer parce que quand le gars il arrivait dans les compètes c'était Dreamhack Masters Final tu veux jouer dans le groupe avec Maru Dark tu as dégagé salut quoi t'as pas trop le droit de t'exprimer là t'es en run of 36 on donne des petits chips tu fais vas-y je mange et hop et j'arrive en match de qualif donc voilà le prochain match ça sera Nice contre Spirit me semble-t-il que si on continue sur la tradition d'avoir une interview de notre joueur coréen ou pas et ben allons-y et ben c'est parti mais t'es pas sûr montre-nous voilà on va vérifier ensemble on va vérifier ensemble peut-être qu'ils font juste un petit check et ben faisons un petit check ah c'est un replay donc déjà ça veut dire que le match est terminé et s'ils mettent un replay c'est qu'il a dû se passer de la dingue ah oui on veut voir on veut voir les dingueries pvp quoi parce que pvp c'est quand même le match où il y a des dingueries ah si on a voulu peut-être on proxy un buy mais attends du coup ah ça me dégoûte juste à voir ça ça me dégoûte skill use il a gagné là-dessus ou perdu là-dessus ou perdu là-dessus j'espère qu'il a perdu là-dessus c'est quand même un manque de respect total ah bah oui visiblement on n'était pas prêt à jouer la carte en macro game bah c'est du pvp quoi c'était une belle game on est très content de ne pas l'avoir suivi cet extrait de 5 secondes était amplement suffisant voilà ça résumait bien c'était bien et Astrea je suis quand même archi fan alors skill use c'est un joueur que j'aime beaucoup mais Astrea j'ai quand même un petit faible pour lui donc très content qu'il avance et il aura affronté le perdant de spirit nice c'est ça non ? ou je suis bourré j'ai pas envie de dire de conneries du coup je dis rien du tout ouais on a besoin de coups de braquette non mais c'est bien ça c'est ça c'est ça non c'est Utermal c'est Utermal bah oui on est Tobé bah oui oui c'est Utermal Utermal Astrea ça va être très beau non très bien ça va être très très bien mais dans l'ordre c'est nice contre spirit ensuite on aura ce Utermal et on finira avec le dernier voilà et du coup est-ce qu'on a l'interview ou pas ? et bah du coup on va suivre le même run nous allons partir en pause et nous retrouver pour une interview prendre une pause et le match le match voilà bye pardon est-ce qu'on aurait la liste des backers s'il vous plaît est-ce qu'on aurait la liste des backers s'il vous plaît la liste ah bah voilà elle est juste là Yves Matrac il est là ma main papa ours également papa ours il a sa place le ténère le ténère il est là bien sûr le ténère attends mais attends regarde il manque quelqu'un sur ce post-it mais t'es pas sur la liste t'as pas backer les neige noire sur Ulule mais allez c'est maintenant là il faut backer les neige noire tout de suite il y a des places et ça va être de la boucle de base il y a des choses qui se passe il y a des choses Sous-titrage Société Radio-Canada